Toute l'équipe du nouveau dessin animé Disney était réunie il y a quelques jours à Paris pour une chaleureuse avant-première. José Garcia et le chef Juan Arbelahé, qui prêtent leur voix à des personnages, ont répondu aux questions de PurePeople.com. Pour leur traditionnel dessin animé de fin d'année, les studios Disney ont choisi d'en mettre plein des yeux aux spectateurs avec un nouveau film haut en couleur. Le 24 novembre 2021, le long métrage en canto, La Fantastique Famille Madrigal est sorti au cinéma. Quelques jours plus tôt à Paris, les comédiens et chanteurs qui ont prêté leur voix aux différents personnages étaient réunis au Grand Rex pour une joyeuse avant-première pour ses débuts au cinéma, en tant que double urvoi, Juan Arbelahé a pu compter sur le soutien de son épouse Laurie Tillemann. Pour ce nouveau film Disney célébrant la vie d'une famille magique dans le cadre luxuriant qu'offre la Colombie, le chef cuisinier colombien a volontiers prêté sa voix à l'un des personnages, celui des Agustins, un personnage maladroit, gentil et bienveillant, comme il a pu l'expliquer au micro de PurePeople.com. En 55 ans, ce dessin animé est un hymne à la Colombie, pays qui l'adore. Je retrouve là-dedans tout ce que j'aime. On sent une énergie latine qui m'est très proche. Les spectateurs reconnaîtront peut-être les voix de plusieurs anciens candidats de l'émission The Voice, Anaka, Tom Almodar et Sharon Laloum. La voix de la jeune héroïne Mirabelle a quant à elle été confiée à Camille Timmerman. Angèle Humo, Julien Andrés Ortiz Cardona et Casey Chase viennent compléter ce casting. A l'écran, petits et grands enfants découvriront, dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal. Celle-ci habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. Elle Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique allant d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabelle n'a reçu aucun dos particulier. Mais lorsque la magie de El Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir.